La marraine de ce meeting de soutien aux candidats de l'Union pour la République et la Démocratie était Mme Sissé Astan Traoré. Les populations de Sangaribougou ont massivement répondu à l'appel, voulant du coup montrer au bureau exécutif national de l'URD la force de frappe du parti dans la commune. Notre force de mobilisation à Sangaribougou réside dans cette volonté de tisser et d'entretenir des liens de solidarité et d'entraide entre l'ensemble de nos militants, renforcés par une structure de femmes dévouées, soutenues par une jeunesse dynamique. Toutes choses fortement encouragées par notre section maire de Cathy pour l'élection de Smala Sissé dès le premier tour en avril 2012. La sous-section a profité de cette occasion pour évoquer certaines difficultés auxquelles la commune de Sangaribougou est depuis très longtemps confrontée. Le problème d'emploi des jeunes, l'insuffisance d'eau potable. Notre commune est déjà instruite à la SOMAGEP, c'est-à-dire la Société Valienne de gestion de l'eau potable. Mais vraiment, nous comptons sur lui pour la finalisation de ses travaux. Pour sa part, Mme Sissé Astantraoré, marraine de l'événement, s'est félicitée de cette forte mobilisation qui, selon elle, lui donne un sentiment de fierté, surtout avec ces femmes qui ont rélevé le pari de la mobilisation. J'ai eu un sentiment de fierté, parce que la mobilisation a été très bien faite. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, de jeunes qui sont sortis de Sangaribougou. Donc ça veut dire que l'URD vit à Sangaribougou. Pour les militants URD de Sangaribougou, la victoire est à la portée de mai lors des prochaines élections. Sous-titrage Société Radio-Canada